Alors, c'est M. Lucien Pigeon. Merci, Mme la mairesse. Bonsoir, tout le monde. Je vous félicite parce que moi, je suis de Kirkland. J'essaie de refaire la même chose que dans les arrondissements, parce que j'ai demeuré 13 ans dans l'arrondissement de Marseille-Hochelorque-Maisonneuve, et vous avez à peu près le même système, mais à Kirkland, c'est complètement différent. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas transparent, et les gens ne sont pas redevables. Je fais mon possible, mais merci de me permettre de parler ici. C'est la première fois que je sors de mon arrondissement ou de ma ville, et vous m'avez reçu vraiment bien, et je vous remercie. J'ai déjà déposé mon document avec le greffier, et puis le document consiste d'une clé USB avec deux vidéos qui sont, selon moi, très importantes pour la transition écologique et environnementale. « How the rich really cause climate change », YouTube. « Unequal ownership of production drives the high per capita carbon footprint ». Vous allez voir par ma question que c'est un problème. Notre empreinte carbone par personne, par an, est très élevée. Mon sujet, c'est comment les riches nous entraînent vers de très fortes émissions de GES. Je poursuis avec ma question, Mme la mairesse. Lorsque vous présentez, avant la fin de l'année, ce que vous m'avez répondu au mois d'octobre, le bilan exact des émissions directes et indirectes de la communauté montréalaise, ne sera-t-il pas important d'informer la population comment les riches nous entraînent vers de très fortes émissions de GES par personne et par année ? Environ, nous émettons environ trois fois plus d'émissions que la moyenne mondiale. Je pense qu'il faut aller vers la moyenne mondiale et vous êtes d'accord avec ça. Mais si vous pouvez au moins écouter les vidéos, vous allez voir que ce n'est pas juste la population qu'il faut travailler fort pour réduire nos émissions de GES. Mais il faut que les gens comprennent que ce n'est pas seulement la population qui aimait. Et ce n'est pas tout un problème relié à l'exigence de la population, mais c'est surtout les riches qui nous entraînent vers de très fortes émissions de GES. J'ai passé mon deux minutes au moins, mais je vous félicite parce que vraiment, si Kirkland était un petit peu comme vous, ça serait vraiment démocratique, transparent, et vous serez vraiment redevable. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon. M. Pigeon est venu quelquefois au conseil municipal à l'hôtel de Ville de Montréal. C'est pour ça qu'il fait référence à des questions qu'il m'a posées. Mais je suis contente de vous savoir un allié dans cette lutte au changement climatique, puis la réduction des GES est importante dans la lutte au changement climatique. Je vous dirais, le Québec, le Canada, toute l'Amérique du Nord, on est des grands producteurs de GES par habitant. Après ça, on peut le segmenter, puis voir qu'au sein de notre communauté, il y a des plus grands générateurs de GES que d'autres. Mais souvent, quand on parle des riches et des pauvres, là, je n'ai pas vu. Je vais le regarder. S'il vous plaît. Puis notre greffier va le partager aussi aux autres membres du conseil. Mais c'est par rapport à l'hémisphère nord, l'hémisphère sud aussi. C'est que, bien que moi ici, je ne suis pas une personne riche, quand je me compare à l'hémisphère sud, je suis riche. Et je suis une grande émettrice, même si toute proportion gardée, mon empreinte carbone ici, elle est en deçà de la moyenne. Fait que c'est vraiment un effort individuel, un effort collectif. Ça prend des politiques publiques fortes pour entraîner ceux, disons, qui mettent plus de temps à en prendre conscience puis à réagir, de le faire par voie réglementaire. Donc, c'est pour ça qu'on a, d'ailleurs, cet automne va commencer à l'échelle de la Ville, une consultation publique sur notre feuille de route vers les bâtiments montréalais zéro émission. C'est la commission sur l'environnement de la Ville qui va mener cette consultation. Et puis, notre ambition, c'est d'un peu faire le même travail pour tout le secteur des transports qui représente 40 % des GES. Et puis, des fois, il faut prendre des défis comme des opportunités. Et, tu sais, j'écoute beaucoup l'actualité par rapport à la fermeture de 50 % des voies du pont tunnel. Puis, je pense aussi que c'est là un moyen de capter des opportunités pour réduire nos émissions GES en transport. Le transport routier, c'est 30 % des émissions GES de Montréal. Et puis, ce à quoi vous faites référence, c'est l'action 39 du plan climat va regarder non seulement nos émissions directes, mais aussi nos émissions indirectes. Et puis là, on voit que, justement, tout ce qu'on consomme qui est importé a une très, très grande empreinte aussi. Donc, c'est un grand chantier. Ça demande beaucoup d'ouverture, beaucoup d'énergie mentale à accepter de changer des habitudes, de re-questionner. Ça fait que c'est pour ça que votre travail d'ambassadeur est important et apprécié, M. Pigeon. Merci beaucoup. Merci de regarder ça dans mes temps libres aussi. Vous êtes bien aimable. J'ai confiance que vous êtes la bonne personne qu'on a à l'Hôtel de Ville de Montréal. Merci beaucoup. Merci, M. Pigeon. Au plaisir. Au revoir, tout le monde. Au revoir, tout le monde.